Musique Bonjour et bienvenue, je suis Woman on Tour, globe trotteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous vous posez plein de questions sur la pleine conscience. C'est vrai qu'on entend énormément parler, notamment dans notre monde occidental. Je rappelle que la pleine conscience est un terme qui est utilisé en lien avec la méditation et également la vie au quotidien. La vie au quotidien que l'on peut faire, que l'on peut vivre en pleine conscience. Aujourd'hui je voudrais vous partager 6 avantages à vivre en pleine conscience et à vous expliquer ce qu'il en est. J'ai eu l'opportunité de découvrir ce qu'est la pleine conscience grâce notamment à une retraite spirituelle que j'ai faite en Thaïlande, dans un monde de terre. Une retraite silencieuse de 10 jours durant laquelle j'ai appris à pratiquer la méditation de pleine conscience qui ensuite peut s'appliquer, s'applique tout à fait, à la vie au quotidien. Et bien tout simplement, au quotidien, quand vous vivez quelque chose, vous n'êtes pas en fait dans la rapidité d'exécution. C'est comme si tout ce que vous faisiez était légèrement décomposé dans vos actions et qu'il y avait une partie de vous à l'extérieur qui vous visualisait en train de vivre l'action. Donc en quelque sorte vous vous dédoublez. Il y a vous et un deuxième vous qui vous regardez vivre l'action. Et du coup ça crée un décalage qui vous permet de totalement conscientiser tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous dites. Et il y a 6 avantages à vivre sa vie en pleine conscience. 6 avantages. Le premier avantage que je vous partage mes amis, c'est que le temps se suspend. En fait quand on est un petit peu comme ça, un regard sur soi extérieur, on prend du recul sur la situation et on est beaucoup plus lent dans ce compte. Le temps se suspend, il n'y a plus une notion de temporalité. Et donc l'instant se fait plus lourd, plus ralenti. Et du coup c'est agréable car on peut vraiment profiter, savourer de l'instant. Avantage numéro 2, c'est que pour le coup on est zen. On est complètement en train de vivre les choses et en même temps extérieurement on savoure tout ce qu'on est en train de vivre. Il y a un silence en nous qui nous permet d'être complètement reposé, reposé. Et du coup dans toutes les situations notamment difficiles, ça permet même, ça peut être totalement le chaos autour de vous. Il peut y avoir des gens qui crient, des gens qui parlent fort, ça peut être totalement en voyage. Et en même temps au fond de vous, il y a cette paix, il y a cette stabilité. Voilà, ça vous apporte une zen attitude, une stabilité qui est extrêmement utile et bénéfique. Avantage numéro 3, c'est que vous développez un sentiment d'être heureux. Il y a comme une béatitude dans ce que vous vivez en pleine conscience. Même vous développez la gratitude et donc vous êtes heureux d'être heureux. C'est complètement un cercle vertueux et ça se voit sur votre visage, ça se porte sur vous. Et du coup les gens autour de vous aussi vous renvoient ce bonheur. Avantage numéro 4, c'est qu'on mémorise beaucoup mieux l'instant. Tout ce qui se passe se fait quasiment au ralenti et on est complètement conscient des sensations qu'on ressent, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on pense, des sentiments qu'on éprouve, etc. Et du coup ça s'enregistre beaucoup mieux là-haut. Plutôt que de vivre les choses à fond, sans réfléchir, etc. Il y a plein d'informations qui sont zappées puisqu'elles ne sont même pas conscientisées. Et là du coup quand vous êtes fixé sur tout ce qui se passe, vous mémorisez beaucoup mieux. Avantage numéro 5, c'est que vous pouvez connecter avec votre âme. Alors c'est un peu abstrait. Ce que je veux dire c'est que vous pouvez vous parler à vous-même et entendre cette petite voix qu'on a toujours au fond de nous et qui nous donne des conseils et que parfois on zappe quand on est trop dans le stress, dans la précipitation et qu'on n'est pas en pleine conscience. L'avantage c'est de pouvoir connecter avec cette petite voix intérieure, l'entendre, donc développer sa capacité à suivre ses intuitions. C'est très très important d'être à l'intérieur de soi en pensée et de regarder tout ce qui se passe pour prendre les bonnes décisions parce que des fois c'est en fragments de secondes que le destin se joue. Vous pouvez créer un dialogue avec vous-même. Et attention, là je ne parle pas de dialogue avec l'ego et je ne parle pas de dialogue avec les pensées du mental qui sont complètement envahissent. En ce moment-là, je parle bien de cette petite voix intérieure, son âme. Avantage du coup, numéro 6, en fait c'est la résultante de ces 5 avantages précédents. Tous ces bénéfices, le corps le ressent. On est heureux, on est détendu, on est au ralenti dans sa vie. Tout ça, le corps, il le vit, il le ressent et du coup physiquement vous êtes bien. Alors voilà mes amis, 6 avantages à vivre en pleine conscience. Peut-être que vous faites partie déjà de ces personnes qui vivez en pleine conscience et que vous aurez des expériences à nous partager, un vécu, voire même d'autres conseils à nous partager. N'hésitez pas en commentaire ou bien tout simplement si vous découvrez ces avantages et que vous avez envie d'essayer, partagez-nous en commentaire le résultat de vos expériences. Je vous invite à liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube Women on Tour et je vous retrouve à la maison www.womanontour.com Je vous dis à très bientôt, bye bye !